Nous sommes vraiment au regret d'assister à l'arrêt de notre beau football ici, en cette phase de Cannes-Égypte-de-Ménie. Je crois qu'on a bien joué, mais le réalisme nous a un peu manqué. Et surtout, le système défensif ivoirien ne nous permettait pas de développer nos jeux offensifs. Et quelques occasions, depuis que nous avons eu vraiment, on n'a pas pu, c'est profiter de ces occasions-là. Dieu faisait bien les choses pour les Ivoiriens. Une ou deux occasions, ils ont pu ouvrir le score. Je ne suis pas d'accord en disant que la Côte d'Ivoire est la bête noire du Mali, parce que c'est le foot. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le Meur n'a pas gagné. Et quand on dit bête noire, je crois qu'il faut qu'on fasse une étude un peu comparative des deux équipes. La Côte d'Ivoire a une équipe qui a à peu près les 60 à 65 % de ceux qui ont gagné la Cannes 2015. Et le Mali, c'est une nouvelle équipe, une équipe très jeune, qui est vraiment en quête d'expérience. Donc je crois que si toutefois nous arrivons à garder cette équipe et que ces jeunes jouent ensemble et qu'ils essayent vraiment de se comprendre tout en développant les expériences, dans les jours à venir, nous pouvons faire encore des belles choses. Et pourquoi pas battre la Côte d'Ivoire avec la manière. Venir poursuivre le match, comme ça n'a pas aussi marché, mais félicitations aux aigles ivoiriens et félicitations aussi aux aigles maliens parce que nous avons fait de notre mieux. C'est juste le match. Le football, c'est le football. Quand même la Côte d'Ivoire et le Mali, nous sommes tous des Africains. Félicitations aux aigles du Mali et ainsi qu'aux éléphants. Par le match, on était vraiment très motivés. Au cours du match, motivés. Et même après le match, on était encore motivés parce que c'est la loi du football. Il y a toujours un gagnant. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a pris le dessus. Donc le Mali a été battu 1 à 0. C'est la loi du football, on l'accepte. De toutes façons, ces deux équipes sont de l'Afrique de l'Ouest. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour le reste de la Coupe d'Afrique. Et courage aux aigles du Mali qui ont vraiment mouillé le maillot. Magnifique ! Arrêt monstrueux de Sylvain Borough sur cette frappe en France ! Ok, là.